En fait, j'ai commencé à travailler sur deux capitales de la modernité, que sont Brasilia et Chandigarh, et en 2014, la ville de la Grande Motte m'a invité à présenter quelques-unes de ces photos dans les rues même de la Grande Motte. J'ai ainsi découvert cette ville, j'y ai pris goût, je l'ai photographié, et ce triptyque a pu s'élaborer, et je crois qu'il fait sens. Ces trois villes ont pour point commun d'avoir été conçues ex nihilo, puisqu'il a été demandé à trois architectes de les inventer, de les concevoir totalement. Même si ces villes, en leur temps, ont été décriées de par cette architecture extrêmement forte pour chacune d'entre elles. Et aujourd'hui, on peut considérer que ces trois villes ont atteint une maturité. Pour Brasilia, il y a le songe de Dombosco, qui rêva d'une épopée et d'un lac entre le 15e et 20e parallèle du continent sud-américain. Les allégories mythologiques, avec la déesse Chandy, qui donnera le nom à la ville de Chandigar. Et puis, il y a le serpent à plumes de la civilisation aztèque, qui a inspiré un petit peu le dessin de la Grande Motte entre la Méditerranée et le Pic Saint-Loup. Construire la ville, c'est l'humaniser, et c'est vrai que le faire dans ce lieu, c'est aussi le réhumaniser. C'est une exposition qui réchauffe l'âme, parce qu'en fait, on a un très beau dialogue entre le texte et l'image. C'est vrai que le poème te permet aussi de continuer le voyage, de le poursuivre, et ça donne un tout qui est vraiment très appréciable. Ça m'a interrogé sur des petites surprises qu'on peut trouver dans l'architecture, comme ça, pleine de beauté, pleine de sens. D'entendre ces gens passionnés de ville rêvée, d'utopie, ça fonctionne vraiment quand on parcourt l'exposition. Beaucoup de similitudes entre les clichés et en même temps des ambiances assez différentes et particulières pour chacune. Et en fait, on a un nouveau regard sur l'architecture ici, qui est très intéressant. Je ne connais pas du tout la Grande Mode, je n'y suis jamais allé. Ça donne envie finalement de visiter un endroit qui est assez décrié. Ça donne une autre dimension, quoi. J'irais à la Grande Mode différemment maintenant. Très jugée. Urbaine. Brute. Humaine. Perspective. Surprise. Surprise. Solaire. Architectural. Contrasté. Poétique. Lumineux. L'historique aussi. Évasion. Profondeur. Chaleureuse. Pire. Solaire. L'historique. Solaire. Solaire. Solaire.